Des milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui dans le centre-ville de Tiziouzou à l'occasion du double anniversaire du Printemps Noir et Printemps Berbère. Le début de la marche a été perturbé par les forces de police qui ont tenté d'empêcher le carré du Marc d'avancer. Chose qui a provoqué la colère des autres manifestants qui sont revenus pour lever le blocage. Vu la situation prétendue, la police a pris la fuite et les manifestants les ont pris d'assaut avec des jets de pierre. Quelques minutes plus tard, la situation est revenue à la normale et les manifestants de toute tendance politique confondus ont marché ensemble dans le calme total. Les manifestants se sont réjouis de cette victoire et estiment que c'est l'Union qui peut faire face à la force et à la répression. La célébration du Printemps Amazir, du Printemps Noir, ça entretient la mémoire. Mais la célébration vient d'apporter au-delà de la mémoire, c'est une étape du combat et c'est une belle victoire. C'est la victoire de l'Union. Il y a eu un carré qui a été bloqué. L'équilibre d'être remarqué a refusé de marcher tant qu'ils n'ont pas démarré. Je suis resté avec eux, avec d'autres camarades. C'est la démonstration de l'Union devant l'Union, nous sommes sûrs de gagner. Par contre, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ce qui s'est passé en 1871, c'est ce qui s'est passé souvent dans tous les combats. Dans le soulèvement cabile de 1871, il y a eu plus de monde. Et dans l'Union, il faut préserver cette Union, sinon nous allons savoir. Et c'est la leçon d'aujourd'hui. C'est une belle victoire et une belle leçon. Et là, ça nous fait. L'Union, 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 l'Union. Les protestataires qui célèbrent cette date gravée dans l'histoire du peuple algérien profitent l'occasion pour rappeler qu'Avril 80 est la jeunesse de la revendication démocratique dans tout le pays. Donc c'est le double anniversaire, double événement très important pour l'histoire du pays, avril 80 et avril 2001. On se retrouve aujourd'hui ces deux événements marques de plein fouet et sur fond de revendication politique, le hérac en lui-même, deux événements qui ont préparé le hérac en fin de compte. Parce qu'il s'agit de la construction d'une voie démocratique, il s'agit d'une volonté du peuple algérien à s'auto-réapproprier le darwa à l'autodétermination. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui les Algériens, particulièrement en Kabylie, cette région qui est le syndicat national de la démocratie et de l'opposition est dans la rue. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, il s'agit d'une volonté de l'autodétermination et de la démocratie. Les milliers de personnes disent être loin d'oublier les assassinats orchestrés lors du printemps noir et exigent que la lumière soit faite sur cette affaire. Les milliers de personnes disent être loin de l'autodétermination, de la démocratie, de la démocratie, de la démocratie, c'est de l'autodétermination et de la démocratie. C'est pour cela qu'il y a une volonté de l'autodétermination. Ils ont compris que seul, seul notre union pourrait faire aboutir vers la chute de ce pouvoir. Le pouvoir qui a survécu, il a survécu grâce au dialogue de division et au discours de division. Est-ce qu'il a atteint la rue, a repris rendez-vous avec la génération de 80, avec la génération de l'indépendance, la génération de 80, la génération de 2001. Le pouvoir qui a survécu, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital, on a fait une minute de silence. Il n'y a pas d'hôpital, on a fait un peu de détruire, on a fait un peu de détruire, on a fait un peu de détruire, on a fait un peu de détruire. Donc on ne pourra jamais oublier cette génération qui s'est soulevée contre Tamah Koranith. C'est ce même système qui avait traité, qui avait traité, qui avait traité, qui a traité Tadjadit, Mohamed Tadjadit de drogués et de voyous aussi. Donc c'est ce même système qui est en train de tuer la jeunesse, il tue l'espoir, parce que notre cause elle est noble. En plus des revendications politiques, les militants du MAC exigent la libération de leurs militants, Lounes Hamzi, arrêtés et incarcérés depuis des mois. Les protestataires se sont dispersés dans le calme et les manifestants arrêtés le matin ont été tous relâchés selon le CNL.